Bon retour à la série de vidéos sur le trauma par EM Ottawa. Ce vidéo discutera de comment effectuer une évaluation secondaire. L'évaluation secondaire se fait seulement lorsque le patient est stable et que toutes les composantes de l'évaluation primaire ont été adressées, telles que les voies aériennes, la respiration, la circulation, l'examen moteur sensoriel et, finalement, l'exposition. L'évaluation secondaire consiste d'un examen physique de la tête au pied avec emphasis sur le trauma. Nous allons en discuter en plus de détails. Nous cherchons pour des écumoses autour des yeux ou derrière les oreilles et une sensibilité des autres visages, de la paroi nasale et de la mâchoire. Nous évaluons l'acuité visuelle ainsi qu'une inspection des paupières et du globe oculaire pour des signes de blessure. Nous regardons dans la cavité buccale pour des lacérations de la langue ou pour des dents manquantes. On regarde aussi dans les oreilles pour du sang derrière la membrane tympanique ou pour des corps étrangers. Au niveau du cuir chevelu, on cherche des fractures crâniennes de l'œdème et des lacérations. Sans que le patient bouge, on doit palper la colonne cervicale pour des zones sensibles ou de l'œdème. On évalue aussi le cou antérieur pour des signes d'inflammation ou des lacérations. Ensuite, on retourne à la poitrine. Cette fois-ci, on examine la poitrine pour des zones douloureuses, de l'enflure, des échymoses et de l'emphysème sous-cutané. On cherche pour des empreintes de ceintures de sécurité ou hautes mesures de protection, telles que vues ici. On ausculte les bruits cardiaques et respiratoires. On palpe les clavicules, les côtes et le sternum. La prochaine étape consiste à examiner l'abdomen pour des bleus, de l'enflure, des zones douloureuses et des difformités. C'est aussi un bon moment pour faire une échographie ciblée de l'abdomen pour chercher de l'épanchement dans la cavité péritonéale. Ensuite, le pelvis. On palpe le bassin pour des endroits douloureux, on cherche pour des difformités, de l'asymétrie et on évalue pour de l'instabilité. On regarde en même temps pour des échymoses, de l'enflure et des changements à la peau. S'il y a une fracture pelvienne, on peut parfois ressentir un bassin instable. Il est important de ne pas ouvrir et fermer le bassin à répétition. À chaque fois que l'on l'ouvre, plus de sang s'échappe dans la zone pelvienne. On examine aussi le périnée pour des lacérations, des hématomes ou pour du sang dans l'urètre. Si l'on perçoit du sang au bout de l'urètre, il ne faut pas insérer un cathéter, car il y a peut-être une blessure non diagnostiquée. Ensuite, les extrémités. Chaque extrémité est évaluée pour son statut neurovasculaire. Ceci se fait en palpant le pouls et en évaluant la force motrice et la sensation. Chaque joint est évalué pour des signes d'inflammation et de difformité. C'est aussi un bon moment pour noter des lacérations qui nécessiteront probablement des points de suture. Ensuite, le dos. Le dos du patient doit être examiné. On utilise la technique de log roll pour tourner le patient en décuptus latéral. La colonne vertébrale est palpée au complet et on utilise des dépressions, des zones douloureuses, des difformités ou de l'enflure. On doit aussi examiner les rebords latéraux du dos ainsi que les flancs. Un toucher rectal est effectué pour déterminer le tonus rectal ainsi que des signes de saignement. Ceci conclut l'examen secondaire. Tes trouvailles devraient t'indiquer quelle investigation poursuivre. Retournons à notre patient. À l'examen abdominal, on note de l'enflure et des écumoses tout au long de la partie supérieure de l'abdomen. L'échographie montre cette image. Dans cette image, ceci est le foie. Ici, le rein. Cette ligne noire entre les deux structures représente du fluide dans la poche de Morrison. Dans ce contexte, il est fort probable que notre patient ait une blessure interne qui saigne dans la cavité abdominale. Que pouvons-nous faire pour aider notre patient? S'il est stable, c'est-à-dire que ses signes photo sont normaux, nous avons le temps de l'amener faire une TDM pour avoir plus d'informations sur la blessure. Par contre, s'il est instable, malgré la récitation avec les fluides, nous voulons avertir les chirurgiens tout de suite pour que l'on puisse l'amener directement à la salle d'opération. Ceci termine notre discussion sur l'examen primaire et secondaire du patient traumatisé. Veuillez référer à notre vidéo sur les décisions cliniques concernant les blessures cervicales et le Canadian CT Head Rule.